Les cheveux, ces étranges poils sur la tête. Les cheveux sont des poils qui poussent sur nos crânes et ces poils sont les plus longs parmi tous les primates. Il n'y a aucune différence structurelle entre les cheveux de l'homme et ceux de la femme. Totale égalité de ce point de vue entre les deux sexes. Une chevelure saine compte environ 200 000 à 300 000 cheveux, soit environ 250 cheveux par centimètre carré. Pour une raison inconnue, les chevelures claires sont plus fournies que les foncées. Le diamètre moyen d'un cheveu est de 0,1 mm, mais varie selon les individus. Les cheveux présents sur un crâne peuvent être terminaux, c'est-à-dire épais, matures, pigmentés, ou des duvets, de petite taille, fins, peu ou pas pigmentés. Le cuir chevelu a la même structure que celle de la peau. Le cheveu sort obliquement du revitement cutané au niveau de l'orifice pilo-sébacé. Le cheveu est formé exclusivement de kératine, protéines soufrées, dans lesquelles ont pu migrer des mélanocytes, cellules responsables de la couleur du cheveu. Sous l'orifice pilo-sébacé, le cheveu est contenu dans une sorte de poche de la peau, formée par l'invagination de l'épiderme dans le derme. Le cheveu pousse à partir d'une petite papille située au niveau de la base renflée de cette poche de peau appelée bulbe. Cette poche de peau est sillonnée par des vaisseaux sanguins. Le follicule pileux est constitué de différents éléments schématiquement. La poche de peau renflée à sa base pour former le bulbe, le cheveu ou tige pilaire, et la papille. Une glande sébacée s'ouvre dans la poche pour former le follicule pilo-sébacé. Le follicule pileux a la particularité de se renouveler à partir de cellules souches qui lui appartiennent. Et c'est à partir de ce nouveau follicule que poussera un nouveau cheveu. Les follicules pileux possèdent des récepteurs aux hormones, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles aux hormones. Androgène chez l'homme, testostérone et plus précisément la forme active de la testostérone, la dihydro-testostérone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada